bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi super aujourd'hui je reviens avec un nouveau numéro nous allons préparer les très très simple pas de complications et nous aurons besoin de notre farine, du sucre, 4 oeufs, un verre de lait, de sucre vanillé et du beurre maintenant nous commençons par prendre à chauffer notre bois, je prends la cuillère nous allons, attendez, je chauffe le feu nous prenons deux cuillerées comme ça là nous allons le fondre, descend, voilà deux cuillères comme ça, deux beurres je ferme, par exemple là c'est 125 g de sucre, donc je serre mon sucre là, 120 g, le sucre à votre choix, si vous voulez vous prenez plus, ça dépend de vous si vous consommez plus de sucre le lait nous prenons juste en verre et ça dépend aussi de vous si vous voulez trop liquide vous ajoutez encore un peu de lait, moi je veux prendre en verre moi j'aime les détails, en verre de lait je vais de côté voilà je mets de côté, quant à notre farine, nous allons prendre 300 g de farine, je me suis devant vous pas encore voilà quoi, voilà ce que j'ai, voilà je mets aussi de côté je laisse bien fondre mon beurre, bon en attendant que mon beurre puisse fondre, je mets tout ça de côté voilà les ingrédients pour les crêpes, 4 oeufs, 2 sucres vanillés, 300 g de farine, 1 verre de lait et 125 g de sucre nous commençons par casser nos oeufs moi j'aime les détails et je prépare avec vous parce que les crêpes ça va toujours fouetter, dépasser quand je vous montre mon secrète je préfère toujours mesurer tout et poser à côté pour que ça soit facile pour moi pour que je n'oublie rien faut pas aussi connaisser ça je m'occupe pas je fais tout en même temps j'ai baissé le feu pour bien fondre et pour que ça ne soit pas trop chaud ouais j'ai déjà éteint le feu je laisse mon beurre fondre faut pas aussi que ça soit moi j'ai bu trop trop chaud donc je m'occupe un peu déjà du beurre bon voilà j'ai déjà bien fondu mon beurre je mets sur le côté voilà déjà mes oeufs je veux battre mes oeufs je préfère avec la bouchette parce que j'ai posé je mets mon sucre vanille sucre vanillier si vous voulez maintenant j'ajoute mais un verre de sucre je mets de côté et j'ajoute directement mon lait ça dépend de vous si vous voulez vous tourner d'abord le sucre mais moi je vous montre comment moi j'ai fait qu'on n'est pas pour me casser la quête comme ça que je fais et quant à nous voilà maintenant voilà la pâte que j'ai le beurre on le met en dernier position j'ai déjà presque tout il reste la farine quand vous tournez votre farine vous devez tourner la farine jusqu'à il n'y a pas de boules bon moi je mets tout après je veux prendre l'appareil pour que ça soit juste fait pour moi comme vous pouvez le constater il n'a pas fait un peu de boules vous voyez moi je vous apprends franchement comment faire mais sans triche ça un peu de boules qu'est ce que je veux faire reprendre maintenant j'ai un petit robot que je fais à la main je veux voilà ce que je veux continuer avec maintenant parce qu'il faut obtenir une patte lisse vous voyez un peu à quoi ça ressemble il n'y a plus de boules regardez maintenant je veux mettre le beurre le beurre fondu voilà je mets tout ça le beurre à votre choix je ne vous impose pas voilà que j'ai fini avec ma pâte je veux commencer maintenant par mettre voilà à quoi ressemble ma pâte si vous constatez que votre pâte elle est plus liquide n'hésitez pas de mettre la farine et si votre 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 pâte est trop épais n'hésitez pas de mettre le lait maintenant je recommencez par mettre voilà j'ai oublié de vous montrer j'ai mis quelques gouttes d'huile dans la poêle je vous montre à la prochaine étape je prends là une cuillère ça dépend de la forme de votre votre voilà la forme de ma poêle donc ça prend tant quoi et je pose là à l'instant où vous faites votre pâte vous pouvez reposer votre pâte comme vous pouvez le fait directement ça ne dérange pas et il faut faire à feu doux pour savoir que votre pâte elle est cuite ça se soulève des côtés rapidement regardez un peu maintenant je veux tourner et ça dépend aussi de vous vous pouvez dorer comme vous voulez moi je préfère comme ça vous pouvez dorer plus et vous voyez ça c'est la fin ça cuit très doucement maintenant on retourne nos trêpes c'est très facile à tourner vous n'était juste hop voilà quoi et maintenant je donne la forme de ce que je veux je la veux comme ça et j'enlève voilà nous avons notre jolie trêpe vous mettez quelques gouttes d'huile d'huile à votre choix comme ça c'est bon vous faites comme ça pour donner la forme j'enlève au feu voilà nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas de liker de vous abonner et de partager ça peut se manger avec du chocolat avec tout ce que vous voulez voilà trop bon j'enlève bien je suis donc je suis je suis j'ai j'ai